Salut à tous, c'est Maman sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, est-ce que tes vacances se sont bien passées ? Ouais, c'était de bonnes vacances, à la fraîche, le mot d'ordre de mes vacances c'était 16 degrés le soir. Oh là là, voilà, donc très agréable, à la montagne évidemment, du coup on a pu bien dormir, c'était cool. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, parce que vous l'avez extrêmement attendu la vidéo sur les bannes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une vidéo sur les bannes qui sortait plus tôt, parce que les bannes ont été annoncées lundi ? Parce que 16 degrés. Parce que j'étais en vacances, j'en suis désolé, donc effectivement on a un petit peu de retard sur la vidéo sur les bannes. Donc on va vous présenter les bannes, vous expliquer pourquoi Wizard a décidé de bannir ces cartes-là, quels sont les arguments qu'ils ont avancés, on a lu l'article et on sait exactement ce qu'il en est. Et au-delà de ça, comme on a un peu de retard, on ne vous fait pas qu'une vidéo sur les bannes, on vous propose 4 nouveaux decks pour débuter dans le format, dans ce nouveau format standard, qui va nous accompagner jusqu'à début d'autombre. Sneak peek ! Qu'il a fait incroyable ! Qu'en s'appelle les images que tu glisses comme ça ? Je ne sais plus. Dans Fight Club ? Je ne sais plus du tout. Bref, vous avez compris. Vous l'avez, mettez-le en commentaire si vous voulez. Vous l'avez, le nom de ces images-là. Du coup, les bannes, Chafour, Farcha, Familia du Chaudron, Spirale de Croissance, Teferi et Fileur de Temps, et Reboisement des Régions Reculées. On va vous en parler juste après le petit instant prompt. Exactement. Comme d'habitude, petit code ValetPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor. Merci beaucoup à eux, qui vous donne accès à 50% de points de fidélité supplémentaires au moment où vous utilisez le code sur votre commande, une seule fois par contre. Qu'est-ce que le système de fidélité Magic Bazaar, même s'il est affiché au moment où je parle ? C'est 1€ égal 1 point. Au bout de 150 points, 5€ en bon achat à valoir sur l'entreprise de la boutique. Ça régale. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Ça nous soutient. Code créateur Magic R&FR sur Boutique Haping App Store. Et YouTube, du coup, pour ceux qui ont un peu suivi, etc. Vous ne voyez plus la banderole qui apparaît, machin. Parce qu'en fait, il n'y a plus de pubs de Vizimap sur YouTube. Donc, ça reste un moyen de nous soutenir, si vous voulez. Mais vous ne pouvez plus regarder de pubs dessus. Donc, voilà, on n'en parle quasi plus. Et à terme, on n'en parlera, je pense, plus du tout. Probablement plus. Mais merci énormément à tous ceux qui nous ont soutenu sur la plateforme. Parce que vous avez été nombreux à aller voir des vidéos, prendre de votre temps pour nous donner une petite rémunération. Et voilà, merci énormément pour tout ça. Exact. Alors, le déroulé de cette vidéo, du coup, on va parler forcément des bans. Vous les voyez ici. Il y a eu d'autres bans qu'on n'abordera pas forcément pour les autres formats. Mais si vous voulez, on en parlera avec plaisir en stream ou quoi. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Là, on va parler du standard et un petit peu de l'historique. Très rapidement. Voilà, le cœur, c'est vraiment le standard le plus important. Le format historique est amené à changer très rapidement avec le 7 à mon 4 Remastered. De toute façon, avec la dose de cartes qui sort, ce n'est pas ce ban qui va largement impacter. Même si on en parlera, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça reste quand même bien. Comme ban. Donc, on va en parler de ces cartes. On va parler de pourquoi elles ont été bannies selon Wizard. Parce qu'il y a un article qui est sorti qui explique tout ça. Et le parti pris est très différent d'habitude. C'est ça. C'est intéressant. C'est un très bon article et c'est une des premières fois que les bannies sont aussi bien reçues dans la Magicosphère. Et ça fait plaisir de voir enfin une décision de Wizard que la Twittosphère ne démonte pas. Ça fait du bien. Donc, les gens sont plutôt contents. Et en vrai, c'est un vrai parti pris qu'a eu Wizard sur ces bannies-là. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Oui, clairement. On verra après. On va ensuite donner notre avis sur ces bannies, forcément. Puis, on vous présentera les 4 decklists. Pas une deck tech, etc. Parce qu'il y a 3 des 4 decks qu'on a déjà plus ou moins présentés à quelques quarts près. Donc, on ne va pas entrer non plus trop en détail. On vous présente juste les decklists que vous pourrez retrouver en description. Et on va évoquer quelques autres decks qu'on ne va pas vous présenter là qui marchent également. Voilà, c'est pour vous donner une idée du nouveau standard. Une piste de réflexion, une espèce de liste des nouveaux decks qui vont performer dans ce nouveau standard. En tout cas, dès la première semaine, il y a déjà eu des tournois, notamment les Star City Game Open qui sont joués en ligne. Il y en a eu pas mal. Et donc, du coup, là, il y a des decklists qui sont assez redondantes dans les tops. Et on va vous en parler. Ce sera le premier niveau. Si vous voulez monter de la deur, il faut commencer par jouer ces listes-là. Et après, on va attendre que l'escalade se fasse et que les joueurs pros, peut-être, arrivent à designer de meilleures listes. Exact. Pour les bannes, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi donc ? Comment ça se fait qu'on a 4 cartes qui sont bannies du standard à 2 mois de la rotation ? Ce qui, à la base, n'était pas du tout prévu. Pourquoi ce ban ? Ce qui n'arrive jamais. Ce qui n'arrive quasiment jamais. Pourquoi ce ban ? Il est survenu sans annonce préalable. Vraiment, c'est en mode, on a décidé de tailler à la serpe dans ce standard pour le remodeler totalement. Et ce, avant la rotation. Wizard a communiqué qu'à l'époque, à l'ère du coronavirus et à l'essor du Magic numérique, il y a de plus en plus de games qui sont joués sur Magic Arena. Et c'est vrai que l'ancien standard pouvait être assez frustrant. On a vu, entre guillemets, le manque d'intérêt sur le standard depuis quelques mois, avec la domination des decks, au début avec Fire Agent, ensuite Réclamation. On a vu que ce standard intéressait plus trop les gens, que la plupart des decks jouaient des spirales de croissance. Et en fait, ça, Wizard en a pris conscience que les gens jouent énormément de games sur le support numérique. Et ils ont décidé, en prenant en compte cet essor numérique, de faire ce ban extrêmement impactant, de bannir 4K pour vraiment renouveler l'intérêt du joueur, et notamment l'intérêt du joueur numérique. Parce que l'intérêt du joueur qui fait une FNM toutes les semaines ou toutes les deux semaines, qui va jouer 4 matchs de tournoi dans une soirée. C'est pas très très grave que Reboisement reste le meilleur deck pendant 2 mois. Voilà, c'était vraiment pas gênant, entre guillemets. Mais voilà, pour ceux qui jouent beaucoup de games de ladder et tout, et bien Wizard a décidé de faire ce choix-là, et on en est très contents. Maintenant, pour revenir carte par carte, j'ai bien lu l'article et je vais pouvoir un petit peu vous... T'as tout bien lu. J'ai tout, tout bien lu. Parce qu'après, je vais faire un quiz. Tu pourras quizer. Pour vous parler un petit peu carte par carte, Reboisement des Régions reculées, la carte a été bannie parce qu'elle était juste tout simplement... Le meilleur argument, c'est qu'elle était trop forte pour le standard. Trop fort, très représenté. C'est une carte qui permet de casser le mana, entre guillemets, et d'avoir accès à trop de mana trop rapidement. C'est marrant qu'ils s'en rendent compte après avoir fait Spirale, Ouro, Fire... C'est comme quoi, quand on donne plein de mana aux gens, il se passe plein de choses. Ils s'en sont pas rendus compte si tardivement. En fait, ils s'en sont rendus compte très rapidement. Ils ont agi très tardivement. Il y a déjà un an, mais en fait, il y avait une carte qui checkait naturellement cette carte-là, c'est Teferi et Filer de Temps. Et en fait, cette dualité de cartes, les deux étaient dans le standard parce que si l'une quittait le standard, l'autre devait la quitter forcément. Main dans la main. Main dans la main. Et en fait, donc, Reboisement était une carte trop forte pour le standard, mais elle est restée standard legal pendant encore trop de mois, j'imagine, parce que Teferi et Filer de Temps était une espèce de garde-fou et empêchait Reboisement de faire n'importe quoi. Sauf que les deux ennemis sont devenus deux amis récemment. Et on rossait énormément. Et là où Teferi était là pour check Reboisement, il est devenu ensuite le meilleur allié de Reboisement avec ses fameux quatre couleurs réclamations. Et donc, du coup, il était temps d'agir sur ce format. Il était temps de bannir Reboisement et de bannir, du coup, Teferi qui ne checkait même plus Reboisement, qui était devenu son principal allié et qui donne aussi des patterns de jeu inintéressants. C'est-à-dire que quand votre adversaire ne peut plus interagir avec vous, ce n'est pas ce que les joueurs de Magic ont envie. On aime ce jeu parce qu'on peut jouer des éphémères. Quelque part, oui, ce n'est plus jeu de Magic. Et malheureusement, Teferi empêche de jouer des éphémères et qui nous donne l'impression plutôt de jouer à d'autres jeux de cartes. Effectivement. Pour Spirale de Croissance, c'est très simple. 70% des jeux du méta jouent une Spirale de Croissance. C'est une carte over représentée. Moi, j'ai annoncé depuis X temps que pour moi, c'était une des cartes problématiques du format. Effectivement, ça l'est. Ils avaient peur qu'en perdant Teferi et Reboisement, les decks mid-range ramp soient extrêmement puissants grâce à cette Spirale de Croissance. Mid-range. Mid-range. Je pense que c'est très bien d'avoir banni cette Spirale. Oui, il fallait. Franchement, ce choix de 4 cartes, pas de 3 cartes surtout, et la 4ème, c'est plutôt on va vous changer bien le standard parce que sinon, un deck qui était très bon va devenir le meilleur deck et les gens ne vont pas aimer. C'est exactement ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une chronologie quand tu vas de droite à gauche sur le cheminement de pensée. On va bannir Reboisement parce que c'est trop fort. On va bannir Teferi parce que s'il n'y a plus Reboisement, il n'y a plus de raison qu'il y ait Teferi dans ce standard. On va bannir Spirale de Croissance parce qu'en l'absence de ces 2 cartes-là, s'il y avait déjà 68% des decks qui jouaient Spirale de Croissance au PT Finals, il y en aura peut-être 90% maintenant qui vont jouer cette carte-là parce qu'elle est extrêmement puissante et qu'on ne veut pas avoir que des miroirs de deck ramp. Et enfin, on va bannir Familleux du Chaudron pour deux raisons. Déjà parce que Ragdos et June Sacrifice allaient probablement être un des meilleurs decks après tous ces bannes-là. Et parce qu'aussi, en prenant en compte que ce ban est fait pour le format numérique pour Arena, les patterns de jeu, le nombre d'APM que te demandait Familleux du Chaudron que tu sois joueur ou que tu sois l'adversaire était problématique et ils en font mention dans l'article. Ils ont banni cette carte pas forcément pour son power level mais pour le nombre de clics que demandaient les jeux Sacrifice sur le ladder. Et donc du coup, je trouve que c'est une bonne compréhension des attentes des joueurs que d'avoir banni aussi Socha. Oui. Alors on rappelle aussi qu'il n'y a plus d'échéances compétitives en standard actuellement. Non. Le prochain gros tournoi aura lieu début, enfin quasiment mi-septembre et ce sera de l'historique. C'est ça. Donc pour le coup, ces bannes ne l'impacteront pas. Donc tous ceux qui vont dire « Ah mais c'est scandaleux de banner une carte juste parce que ça demande de cliquer. » En fait non, c'est un cadeau de l'été. Il faut le voir ça comme ça. Exactement. Parce que même s'il y a plein de gens qui étaient cachés, qui ne disaient rien, qui vont sortir maintenant en disant « Mais moi je l'aimais ce standard, il n'y avait pas de problème. » Et bien je pense que tous ces gens-là, vous avez vu toutes les personnes qui disaient qu'ils en avaient marre de Teferi, marre de spirale de croissance, marre de reboisement, marre aussi du chat. Mais c'est vrai que ce n'était pas tant le power level du chat. C'était plutôt comme Nexus à l'époque en mode « Bon, on a certainement perdu mais on va voir l'adversaire jouer plein d'actions, plein d'actions et c'est relou. » Moi le premier, franchement, je détestais chat sur Arena alors que si j'avais joué en format papier, j'aurais certainement joué Ragdos ou Joond. Oui, parce que c'est les bon decks, c'est beau. C'est plein de jeux intéressants. Mais pour la façon d'interagir, c'est vrai que ça ne me plaisait pas. Donc moi le premier, je comprends tout à fait et je salue Wizard pour avoir banni chat pour cette raison parce que vu que de toute façon, à part se qualifier en top 1200 ladders, il n'y a pas d'échéance compétitive. Donc oui, c'est très bien. C'est très très bien d'avoir fait ça. Ça réchappe un petit peu tout le format et je trouve que vraiment, ils n'ont oublié aucune carte pour que si, à mon sens, ils ont peut-être, on ne sait pas encore, mais peut-être oublié une carte dans ces bannes. Euro ? Non, pas Euro. Je pense qu'Euro, c'est un faux débat. Euro, c'est une carte qui est très puissante, qui est puissante dans tous les formats mais je pense que Euro, ce n'est pas ce qui va faire. Je veux dire, le meilleur deck du format ne sera pas forcément un deck Euro en standard. C'est une très très bonne carte. Attention, c'est très puissant. C'est largement du niveau de toutes les cartes qui ont été bannies ici mais je pense qu'elle n'est pas problématique qu'elle fagocide pas forcément le format. Moi, j'ai peur de Clover et je me suis dit, quand tu vois le ban de ces quatre cartes-là, est-ce que le meilleur deck, ça ne va pas devenir instantanément Temur Clover ? Mais il est dur à jouer. Il est très très dur à jouer, effectivement, mais à la base, Roboisement n'était pas joué parce que le deck était dur à jouer. Puis au final, au bout d'un an, le deck n'était plus si dur à jouer parce que les gens ont commencé à... Ouais, ça va. Réclamation, il y a un an, les gens ne le jouaient pas trop parce que ce n'était pas facile. C'est vrai que ce n'était pas non plus trop évident. Ce n'était pas le deck le plus autopiloté. Ça te demandait quand même de comprendre le Mirror et tout qui est, je veux dire, d'essayer tes reboisements pour entrer des comptes. C'était quand même un petit peu un jeu de poker monteur et tout. Ce n'est pas si évident que ça. Puis au final, plus le deck est fort, plus les gens se mettent à le jouer. C'est comme KSI en moderne. Au début, personne ne le jouait parce que c'était compliqué. Puis à la fin, c'était le meilleur deck du format. Et au final, c'était mis à le jeu. Je suis mémorise entre guillemets des patterns. Mais Temurek, au-delà de patterns, c'est vraiment des choix à faire. Pas Temurek, pardon. Temure Adventure. Ouais. Donc, je ne sais pas si vraiment il y aura ce truc à la fin de l'été. En fait, effectivement, c'est trop fort comme deck. Et ça passe à rotation, pour le coup, à part les lends. Ouais. Moi, j'ai un choui à peur. Je me serais dit que si tu mettais Clover dans ces cartes-là, tu remodelais entièrement le format, entre guillemets. Alors que là, on le remodèle à moitié, entre guillemets. On va voir justement avec les decklists juste après. Mais voilà, pour parler de ces bannes, moi aussi, je suis très content. C'est des cartes que j'aimais jouer. J'adorais Spirale de Croissance. J'adorais Téféry. Mais j'étais conscient de leur puissance et du problème que pouvait engendrer le standard. Il y avait quand même des choses à faire. Tout n'était pas à jeter. Ça ne fait pas un an qu'on vaut 1000 standards. Ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça fait du bien un petit peu de changement. Et ça fait plaisir pour ces deux derniers mois qu'on puisse avoir un ladder un petit peu plus sympa. Et que ça donne une dynamique de quel est le nouveau meilleur deck. Les gens sont en train de build. Il y a une nouvelle effervescence alors que normalement, à cette époque-là, l'effervescence, elle est zéro. En plus, au-delà d'une nouvelle effervescence de trouver le meilleur deck, il y a un côté on peut jouer ce qu'on ne pouvait pas jouer avant. Ce n'est pas juste il faut retrouver. Je peux mettre des contres dans mon deck ? Oui. Tu peux mettre des contres et pour y répondre, il faudra des contres. On ne pourra pas t'empêcher de les jouer. À part en les contrant. C'est un déconneur de ton direct ce sera même cartement. Je vais me faire one shot par un truc tour 5-6, non ? À part un deck aggro, tu ne pourras pas te prendre un spell qui te met 20. Il y a un renouveau vraiment de ce côté-là et moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Étant plutôt spectateur que joueur de standard ces derniers temps, là, j'ai envie de me remettre. Pour le coup, ils sortent 2000 formats draft en même temps. À mon quête qui arrive bientôt, là, il y avait Dominaria, il y avait Eldraine avant donc je suis partagé. Mais effectivement, le standard m'intéresse beaucoup plus notamment quand je vois potentiellement les 4 meilleurs decks actuellement. Ça, c'est un standard dans lequel j'ai envie de jouer. Oui, c'est cool. Après, je te dis, moi, je fais juste un tout petit peu attention à Clover. Parce qu'il faut savoir que Clover, ce deck-là, s'il n'était pas joué dans le format actuel, c'est seulement et seulement parce qu'il avait un match-up dégueulasse contre Roboisement. Donc à partir du moment où ton pierre match-up s'en va, que tous les autres decks ont été diminués, moi, je me méférerais quand même un tout petit peu de Clover. Après, évidemment, c'est un deck qui a quand même des failles. On pouvait avoir des flétrissures main decks qui sont des anti-artefacts. C'est un deck qui, s'il est identifié comme le meilleur deck, ne sera jamais aussi puissant que Roboisement. Impossible. Tous les jeux qui basent leur stratégie sur une carte une carte que tu peux détruire facilement. Tu peux, enfin, ça ne reste pas des decks exceptionnels. Roboisement était un petit peu le... Roboisement pouvait largement jouer sans Roboisement et d'ailleurs, c'était la dynamique qu'il avait après ça. Voilà, et en plus, tu pouvais le faire dans le tour. Tu n'avais pas besoin d'avoir un setup où là, Clover, le but, c'est de faire de la value. Donc, il faut que tu aies un permanent qui reste le plus possible sur le board pour faire de la value. C'est ça. Là, Roboisement, ça pouvait être ah bah tiens, je fais Roboisement, Roboisement, je ne comparerai pas Temurek à Temureklover. Effectivement, Temurek, c'est beaucoup plus puissant que Temureklover. Mais actuellement, dans ce format-là, en tout cas, day 1 du format, si un pro voulait gagner un PT, je pense qu'il aurait beaucoup d'intérêt à jouer Temureklover. Il y a bien joué. Ah, à jouer Temureklover, pardonnez-le. On va vous aller voir pourquoi on ne fait que se tromper sur Temureklover. Passons un petit peu. Bon, je n'ai pas de visuel, mais c'est les mêmes cartes, bannis, Teferi, et Roboisement. La période de croissance n'est pas encore bannie. Tout bien. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de la banne forcément historique. C'est un format qui est de plus en plus gros, qui a de plus en plus de cartes, notamment qui va récupérer 330 nouvelles cartes d'ici une semaine. avec un monket remastered. Donc, franchement, pas mal quoi. Pas mal comme ajout et ça va encore certainement modifier parce qu'il y a beaucoup de cartes très impactantes qui sont dans ces deux extensions parce qu'à monket remastered, on fera une vidéo de présentation, bien entendu, mais on rappelle c'est un mix entre à mon quête et Heure de la dévastation. Il n'y a pas toutes les cartes des deux extensions mais il y a une grosse partie des deux en une qui est rajoutée pour le format historique. Donc, voilà, Spirals, pour ça, on la laisse tranquille pour en ce temps. Mais Teferi, c'est une carte qui, moi, à partir du moment où on s'est rendu compte de la puissance de Teferi, je me suis toujours dit quelque chose, je me suis dit maintenant elle existe dans Magic et ça m'emmerde. Ça m'emmerde que de sa puissance dans plein de formats, on va l'avoir et ça va impacter. Je suis très content déjà qu'ils aient banné en standard même si c'est un peu tard mais surtout qu'il a banné en historique parce que ça fait un format un petit peu refuge où pour l'instant, tant qu'il ne la débanne pas et j'espère que ce ne sera pas le cas, on n'a pas cette option d'empêcher l'adversaire de jouer des éphémères et moi, ça me rassure de savoir que c'est toujours possible. on peut toujours le faire en pionnier dans les autres formats mais c'est des formats où ce n'est pas si dominant tu vois, Teferi, ce n'était pas comme ça l'était en standard ou comme ça pouvait être en historique. Ça reste un drop 3 et donc dans les formats éternels investir 3 mana c'est quand même assez cher sachant qu'en plus on a des cartes qui peuvent détruire ton Teferi pour 2 mana donc du coup, tu as perdu un mana dans l'équation en termes de tempo donc effectivement, Teferi, ce n'est pas autant un problème en moderne ou en pionnière que ça a pu l'être en historique. Je pense quand même qu'en historique c'était fine d'avoir Teferi ça rendait quand même les decks contrôle un peu meilleurs et tout. Je pense qu'ils ont quand même bien fait de la bannir mais moi, je ne déteste pas plus que Salaka. Si je pouvais donner un avis pour l'historique j'aurais banni aussi Field of the Dead parce que là, je pense qu'en l'absence de revoisement et de Teferi c'est-à-dire tu perds le meilleur deck qui était tes meilleurs recs tu perds le deuxième meilleur deck qui était Ketis Combo parce que Ketis Combo c'était très fort parce que tu avais des Teferi pour empêcher ton adversaire d'interagir avec toi. Ketis reste jouable mais on peut le disrupter ou alors version bridge. Ça va être une version bridge qui perd quand même sur de la hate entre guillemets alors que Field of the Dead c'est toujours là c'est toujours présent il y a toujours les deck rampes on nous a laissé en plus spirale de croissance il y a Euro moi je sens quand même que Field of the Dead ça peut devenir un problème et surtout avec Amon 4 Remastered si jamais la fameuse rare verte qui permet d'aller chercher deux terrains qui s'appelle Hour of Promise ça, ça a été banni en pionnière avec Field of the Dead parce que c'est des decks très très forts moi j'ai un peu peur de ça c'est mon avis pour l'historique c'est pas dit que ce soit édité mais bon il y a de grandes chances quand même je crois que ça va être édité c'est une rare tu vas chercher deux land et si tu as un désert tu mets deux tokens de deux ouais de toute façon le but c'est d'aller chercher deux landes n'importe lesquelles et de les mettre en jeu donc moi je pense quand même que Field of the Dead pourrait être un problème à long terme après ce qui est trop bien avec la politique de Wizard maintenant c'est qu'ils se permettent de bannir des cartes quand ils le veulent ouais donc si il y a un problème la carte elle sera bannie c'est vrai que ça on l'a pas trop abordé mais d'habitude ils annonçaient très longtemps en avance avant ça se passait comme ça il y avait des dates en fait vous savez à quelle date il peut y avoir des bannes ils ont changé maintenant c'est ils annoncent une semaine à l'avance quand il y aura un ban et là pour le coup ils n'ont rien annoncé ils n'ont rien annoncé ils l'ont fait en mode ban d'urgence mais c'est pas si mal pour nous c'était un peu dommage parce que du coup ça nous a pris des pourbues mais en général c'est vrai que c'est mieux de ne pas annoncer je trouve ou alors de l'annoncer la spéculation financière 24 ou 48 heures ça évite ça et surtout quand tu sais quand il y a une annonce de ban par exemple tu sais que tous les 3 mois il y a une annonce ça ne veut pas dire que tu auras des bannes ça veut juste dire que c'est le moment où ils vont s'exprimer sur le sujet donc ça ne change un peu rien mais tu sais que potentiellement ta carte trop forte elle va être bannée à ce moment là et ça a entraîné énormément de spéculation sur les sites de revente entre particuliers mais tu vois c'est un peu des gambles alors que quand tu annonces une semaine à l'avance tel truc on fait une annonce de ban c'est sûr qu'une carte dégage ils ne peuvent pas dire une semaine à l'avance on fait un truc et dans une semaine bien sûr effectivement donc c'était un peu problématique et le truc le plus problématique que ça générait pour les gens c'était l'envie de jouer disparaisser par exemple pour le standard dans une semaine il y a des bannes si tu n'as pas une échéance genre dans la semaine tu vas juste ne plus jouer pourquoi tu vas jouer standard alors que le format va complètement disparaître et changer ça je ne suis pas forcément d'accord puisque tu peux aussi voir ça c'était l'avis des gens sous un trade par exemple quand Wizard annonçait tu avais plein de gens qui disaient ok super malheureusement je ne joue plus pendant une semaine mais pourquoi penser comme ça tu peux aussi voir ça comme une dernière danse si tu as soupçon que ton deck va être banni tu peux le jouer une semaine de plus c'était l'avis général des gens et Wizard en parlait justement disait qu'effectivement c'était mieux niveau réactivité ce qu'il faisait mais que de l'annoncer il y avait quand même le côté ils vont continuer à les annoncer oui oui là c'était exceptionnel là ils l'ont fait de manière exceptionnelle pour ce truc là mais sinon ils vont quand même l'annoncer une semaine à l'avance ils vont continuer ce truc là et si tu sais qu'il va y avoir un ban dans une semaine je ne sais pas pourquoi ça te est très particulier enfin je peux comprendre effectivement tu vas jouer dans un format qui n'existe plus mais ça moi je trouve que c'est très vrai quand tu as ta carte qui est annoncée comme banni mais que le ban prend effet que une semaine plus tard donc là tu joues dans un format qui n'existe pas mais tu as connaissance du ban par contre quand on te dit dans une semaine il va y avoir un ban mais que tu ne sais pas lequel ça ne me dérange pas de continuer à jouer moi personnellement non c'est tu es sûr que ce n'était pas plutôt en mode ta carte est bannie mais le ban prend effet que 6 jours plus tard là effectivement tu n'as plus envie de jouer c'était déjà quand ils annoncent un format il y a des gens qui avaient moins envie de tryhard et moins envie de s'entraîner puisque le format va changer et en plus quand c'est annoncé des fois il y a 3-4 jours avant que Arena le prenne en compte donc là pour le coup c'était vraiment 3-4 jours là je suis d'accord quand tu as connaissance du ban tu n'as pas envie de jouer dans un méta qui entre guillemets n'existe plus parce que tu es mélangé avec des gens qui eux essayent déjà le nouveau méta et des gens qui jouent encore le deck du coup ça c'est un problème mais ce n'est pas le problème entre l'annonce et le résultat du ban qui prend effet plus tard moi je dis aussi ça mais effectivement dans tous les cas là ce qui a été super bien sur cette annonce là c'est que ça a été annoncé et ça a été effectif directement sur Arena donc il n'y a pas eu ces problèmes d'attente et c'est vrai que pour le coup en tout cas à l'ère du numérique à l'ère du gaming de l'esport et tout c'est un petit peu ce qu'on a les patchs sur les autres jeux et toi tu en parlais notamment quand on avait été invité à tes PMD ça fait plaisir c'est ce que les gens veulent quand on est sur du numérique quand on joue des milliers des milliers de games je parle du Hive Mind pas seulement nous deux évidemment plein de gens jouent plein plein de games on est vite lassé et on a besoin de patchs plus réguliers que ce que Magic Papier aurait besoin à la base effectivement donc ouais nice pour résumer cool ouais c'est bien et réclamation pour le coup le ban en historique parce qu'on a beaucoup pas été féri le deck commençait à devenir un peu le meilleur deck également en historique donc même s'il y a beaucoup de cartes et tout qui arrivent ça peut un peu changer la méta mais quand il y a des decks comme ça un peu combo qui sont très forts c'est très dur de les déloger vraiment très très dur donc c'est une bonne chose et en fait vu qu'en standard comme tu disais Reboisement s'en va Teferi s'en va et bien c'est un peu le même chemin en fait qui s'est passé alors à définir pardon pas à définir mais à expliciter les cartes sont pas bannies elles sont suspendues en historique donc ils les banniront peut-être définitivement mais là pour l'instant ils se laissent encore le droit de revenir sur leur décision on verra effectivement à mon avis ils ne vont pas revenir sur grand chose à mon avis mais on verra bien et on passe du coup au deck yes les 4 nouveaux enfin les 4 nouveaux decks qui ne sont pas forcément tous nouveaux pour le coup ils sont même plutôt c'est tous des decks anciens qui ont déjà été joués mais qui reviennent sous d'autres formes par exemple les versions rand qui vont passer un peu plus contrôle parce qu'il n'y a plus spirale de croissance pour accélérer en mana Temur Clover qu'on a appelé Temur Rec qui revient parce que son prédateur principal est mort Simic Flash qui revient en puissance parce que Teferi interdisait ces stratégies là et au delà de Teferi Shafour interdisait ces stratégies là les 2 decks ont disparu donc forcément Flash revient aussi un peu en force et puis sinon les decks aggro donc ça vous fait 4 grands archétypes que vous pouvez tester dans ce nouveau format les decks Flash les decks Clover les decks contrôle ramp et les decks aggro exact sous plusieurs formes on vous montre juste des exemples de decks exact parce que il y a vu que le méta évolue presque de jour en jour forcément les decks même si les meilleurs decks restent les meilleurs decks les decks évoluent de jour en jour notamment il n'y avait pas de Cavalier d'épine et de Polucranos au début moi les premiers decks sur le taille que j'ai vu c'était du très classico à l'ancienne et là on commence à remettre un peu parce qu'il y a des decks aggro qui commencent à perfer donc forcément il faut de quoi bloquer etc tu peux cliquer juste sur la petite fèche il y a ce qu'on appelle des bannes par ricochet et on en parlait justement avant la vidéo par exemple le ban de Petite Eferi ça a banni le plan de jeu Bante qui maintenant n'a plus d'intérêt de jouer en banque mais du coup est passé en Sultai et le fait que Bante ait été banni ça a par effet indirect banni une carte comme Elspeth Conkardes qui était extrêmement puissante et qui interdisait de jouer des rituels comme Cavalier d'épine par exemple et donc depuis le ban de Elspeth Conkardes on voit que les Sultai peuvent jouer plus de Cavalier d'épine le ban c'est pas un ban mais en fait vu qu'on joue plus Bante on joue plus la mise à l'écart c'est comme aussi vu qu'il n'y a plus réclamation t'es pas obligé d'avoir un plan de jeu avec beaucoup de contres avec beaucoup d'éphémères tu peux avoir un plan de jeu beaucoup plus tap out et jouer des gros rituels qu'on n'aurait absolument pas joué quand réclamation était jouée et donc en fait les archétypes restent les mêmes mais ça a modelé le 75 les 75 cartes présentes modifié le 75 cartes présentes dans le deck effectivement alors même si Temer Rek est très puissant ça s'apparente sur le taille actuellement Temer Cover on a trop dit Temer Rek pendant un week-end Temer Cover est très puissant sur le taille ça s'apparente comme étant le meilleur deck en tout cas le plus joué en tournoi parce que vraiment quand vous regardez les top pressants il y a plein de sur le taille il y a des top 4 on ne voit pas le top 8 on ne voit que top 4 il y a 3 sur le taille donc c'est quand même très vénère sans être problématique c'est juste que ça s'apparente comme étant un peu le meilleur deck ça a de la discarde ça a des réponses ça a de la rampe ça propose des plaies puissants c'est c'est le nouveau band ça peut s'adapter un petit peu à tout c'est fort et du coup tu n'as plus accès à Spirale de Croissance mais tu rampes en impair en faisant Paisseur dans Euro dans Cavalier Paisseur ou Culture effectivement dans Euro et dans Cavalier ça te permet quand même d'accélérer ton mana c'est un petit peu moins fort que Spirale de Croissance mais Spirale de Croissance c'était une carte que tu voulais surtout parce qu'elle était éphémère et qu'elle permettait au delà de ramper de proposer un contre à ton adversaire qui joue Réclamation et là maintenant qu'il n'y a plus Réclamation en vrai c'est pas dramatique d'avoir perdu Spirale de Croissance pour ces decks là tu joues des pensées à la place ou alors juste des interactions quelconques et c'est vrai que ça s'apparente comme étant le deck en tout cas le plus adaptable c'est à dire que si tu connais le méta tu design ton deck pour battre le méta et Sulta il a toutes les cartes pour ça et une carte qui a pris un petit ban aussi par ricochet entre guillemets c'est Dispute Mystique qui sera beaucoup moins joué il y en a encore dans le side parce que ça reste ok dans ce genre de match-up mais c'est beaucoup moins impactant beaucoup moins important qu'avant c'est maintenant c'est une bonne carte de side qu'on verra par-ci par-là pour l'instant tu sais quelle carte elle check énormément bien cette Dispute Mystique elle check surtout les sublimes Epiphanie parce qu'il y a beaucoup de petits filous qui essayent de jouer cette carte là c'est une très bonne carte Dispute Mystique ça check bien ce deck là et je pense que ça reste nécessaire contre les Simic Flash c'est vrai que Simic Flash ça le contrebien mais on est sur du nécessaire pas sur de l'obligatoire c'est pas ok je joue bleu donc j'ai forcément mes disputes pas nécessairement d'accord du coup voilà ça c'est le niveau 1 de Sultai que vous pouvez jouer ça a l'air vraiment plutôt pas mal ça vous voyez la décliste ça fait des trucs ouais il n'y a que des bonnes cartes l'autre celui qui est probablement actuellement le meilleur deck à définir évidemment moi ça reste que mon avis c'est pas forcément l'avis de tous il y a 2-3 cartes qui peuvent changer même deck il y a des gens qui ont une adventure ou simple il y a des gens qui ont deux gusts à la place des flétrissures ça c'est une version qui est adaptée au mirror voilà flétrissure même deck c'est pour tuer les trèfles porte-bonheur bah cette décliste là elle a arrêté d'être jouée parce qu'elle battait pas réclamation elle battait pas très bien aussi les versions ragdos sacrifice bah spoiler les deux decks ont disparu donc qu'est-ce qui empêche ce deck là d'être le meilleur deck le niveau de jeu des gens je pense surtout effectivement pour les cartes tout en bas que vous voyez pas c'est Passage Merveilleux comme deck ça fait plein de value ça fait plein de choses ça a de la gestion ça a des blockers ça a du boons ça a de l'accélération évasion dans les friches insane fait des souhaits qu'il va chercher la carte qui vous permet de vous en sortir bien dans le matchup si vous avez un clore vous allez sortir vous allez chercher la carte et un contre comme ça vous avez la menace et la réponse en même temps donc plutôt insane petit tricks parce que je l'ai déjà fait sur quelqu'un expansion explosion vous permet de copier un jet sans ressacrifier une bête bien sûr vu que c'est un coup supplémentaire effectivement tu vas juste doubler le nombre de dégâts que tu dois mettre et généralement c'est un kill quand ton adversaire est en PV c'est un bon moyen de tuer sachant que quand tu as plusieurs clover sur le board ça fait des sauts et tu récupères tout ton kill si tu as un ou deux clover tu fais expansion jet negate et voilà tu lui dis bah écoute tu as un tour maintenant sinon tu vas mourir ou alors il va falloir que tu aies beaucoup de contre si ce deck là est identifié comme le meilleur deck du format il va falloir juste le respecter main deck ça sera un meilleur deck du format qui est pas trop problématique non plus ça peut être le meilleur deck sans qu'il ait besoin de ban il faut se rendre compte quand même que les formats sont souvent dominés par un meilleur deck et que c'est bien aussi qu'il y ait un deck à battre s'il devient le deck à battre ce que je pense on s'adaptera on jouera des flétris sur main deck on jouera de la discard pour essayer d'enlever l'effet des souhaits on jouera des decks aggro parce que ce deck là mine de rien il peut mourir sur des decks aggro et notamment sur Amber Cleave et donc dans tous les cas même s'il est le meilleur deck on saura s'adapter et en parlant de deck Amber Cleave il y a ce deck là qui a été designé par Andrea Mangucci et qui moi me fait particulièrement de l'oeil et il y a plein de versions différentes il y a la version qu'on a vu au BT Finals qui perf en tournoi qui marche bien on vous présente la version Boros parce que ça a l'air plus carré plus solide moi je trouve aussi et Mangucci a fait une bonne perf avec enfin il dit qu'il s'en sort bien il y a d'autres joueurs aussi qu'on a vu sur Twitter s'en sortir bien avec des Boros Winota pour le coup on ne sait pas quelle est la meilleure version actuellement mais ça c'est plus stable en tout cas dans les sorties ça fait quand même des trucs très violents vous pouvez faire une sortie aggro sans Winota et quand même gagner puisqu'il y a Amber Cleave dedans donc quand vous allez enchaîner tour 1 tour 2 tour 3 et Taibraise vous allez saucer l'adversaire et puis voilà pas grand chose à dire de plus moi j'ai quand même un avis ça n'engage que moi mais je pense que c'est quand même bien meilleur que la version Mardu et je vais m'expliquer la version Mardu elle était designée pour battre réclamation en fait tu jouais des cartes noires notamment pour avoir des trucs comme Kitsail Freebooter qui permettait d'aller piquer des cartes au deck control ça a été vraiment designé pour l'EPT Finals et je pense que les gens actuellement jouent juste la liste de Michael Jacob sans trop comprendre contre quel deck et quel format elle était designée il n'y avait pas de Taibraise parce que Taibraise ça se fait défoncer par des cartes comme Teferi donc en fait il y avait une liste Mardu avec du noir pour essayer de disrupter la main des decks control pas de Taibraise mais plutôt dès l'Oxodon pour essayer de créer des boards un petit peu puissants et que ta Taibraise ne te reste pas en main quand il y a Teferi je pense qu'avec la disparition des decks control comme réclamation et la disparition de Teferi il vaut mieux un deck qui soit beaucoup plus auto-centré, auto-focus sur Winota et Taibraise est une très très bonne carte magic et maintenant que Teferi est partie cette carte elle devient probablement une des meilleures cartes du standard et donc du coup je pense que cette decklist là Menguchi ne l'a pas redesignée en Boros pour rien je pense qu'elle est beaucoup plus adaptée au ladder et au format actuel genre typiquement tu ne battrais pas Clover avec l'Alice Mardou alors que enfin tu ne battrais pas tu peux tout battre parce que Winota sur un board ça fait gagner 3 proc tu rajoutes 3 bêtes attaquantes c'est ça mais ce deck là il est vraiment bien bien designé pour essayer de battre les decks Lover et les decks Ramp et franchement testez-le André Menguchi on dit beaucoup bien tester c'est adopté et moi je pense que c'est un vrai bon deck ok bah écoute j'étais en mode je trouve que c'est bien mais je ne sais pas encore bah maintenant je pense que je sais franchement je pense que c'est vraiment un petit upgrade à la version Mardou la version Mardou était vraiment très très bien pour le PT Finals et enfin le dernier celui vous détestez tous mais forcément vous allez en voir Teferi n'est plus là pour jouer le garde fou on va se remettre à jouer plein de contres en fait pourquoi on le ferait pas la régalade parce que les gens disaient ouais mon coup pas contrer et tout bah maintenant qu'on peut bien contrer ils vont se dire allez je me fais contrer mes sorts ah bah oui mais bon on ne peut pas tout avoir tu peux pas tout avoir je peux avoir Teferi mais comme moi ah bah tu ne peux pas ça bah ça régalade mais je trouve quand même la decklist assez jolie avec les deux sublimes Epiphanies deux Typhon de requins et les quatre envoïnages tu vois ça c'est les nouvelles cartes tu vois le petit L que ça fait c'est pas mal ah bah c'est juste une façon de dire bah non en fait genre tiens je vais contrer je détape Embusqueur ah merde voilà rassurez-vous Embusqueur Mystique à Jabo c'est plus jouable à partir de fin septembre quand Zandikar arrive donc Simic Flash on va l'oublier gentiment par contre j'espère qu'il y aura une espèce de Simic Midrange qui sera jouable tu vois typiquement où tu joues au Marin Emprunteur Jolaraël où tu fais vraiment de la belle magie un peu dans ce style mais moins moins oppressant ouais bah t'as pas Embusqueur qui est extrêmement oppressant et qui dit en mode si j'ai résolu un Embusqueur et que j'ai deux contre un 1 t'as perdu ouais ce qui n'est pas évident après attention à ces déclustes là c'est très très fort pour aller battre justement les versions midrange comme vous a présenté les Sultai par contre contre Agro c'est la fessée et il n'y a même pas de dispute en side genre vraiment on s'en fout quoi on s'en cague bah dispute c'est contre ton propre plan de jeu donc du coup toi tu t'en fous mais ouais voilà ces decks là ils ont quand même une grosse faiblesse c'est que tu prends Monored parce que oui on vous a pas parlé de Monored mais ça reste un bon deck à chaque transformation de format à chaque début de format Monored c'est bien voilà vous posez pas de questions si vous avez un Monored dans votre collection que vous voulez monter de la d'eure ça sera pas trop mauvais les gens sont obligés de vous respecter et ça va tâtaner donc effectivement ce deck là n'est pas problématique non plus effectivement il y a plein de comptes ça peut faire peur aux gens si vous voulez battre ce deck là vous le battrez évidemment ouais bien sûr car top Krasis ça battrait très bien ces decks là bah typiquement quand on regardait on a pris des listes qui ont parfait en tournoi quand on cherchait le Simic Flash pour en parler on a dû genre les 6 ou 7 derniers tournois il y en avait 0 dans les top 4 top 8 c'est ça donc n'ayez pas peur non plus que ce soit très puissant par contre en ladder bah c'est sûr qu'il y en a si vous voulez les punir bah Monorouge Boros Pinotas même Clover quand tu sais que chaque spell que tu vas passer avec Clover même si on te compte le premier la copie passe effectivement si vous avez un Clover sur le board il faut qu'il le Boots sinon vous allez forcément résoudre des spells c'est ça ça va être compliqué pour lui si il n'y a pas de Clover par contre ça va être un peu plus dur ça va être très dur mais voilà ça c'est les 4 premiers decks alors il y en a plein d'autres effectivement on est en début de format il y a plein de gens qui testent plein de choses pour vous donner un petit peu un ordre d'idée si vous voulez faire des recherches sur internet il y a Temur Ultimatum de Genèse qui permet de avec une base LM de ramper de jouer un gros ultimatum peut-être qu'on le présentera sur la chaîne si ça vous intéresse sur le Twitter de El Granboa de Thierry Granboa vous pouvez le retrouver si vous cherchez il y a Monorade Agro qu'on ne va pas vous représenter parce que vous connaissez c'est Monorade mais pas avec 3 ambi-berclives avec 4 maintenant qu'il n'y a plus de Teferi on s'en fout toutes les ambi-berclives du monde et ça tabasse et puis voilà je pense qu'on a bien encadré ce début de format on a tout fait c'est la fin de cette vidéo dites nous dans les commentaires ce que vous pensez vous des bannes etc n'hésitez pas à parler à échanger dans les commentaires c'est un espace qui est fait pour ça attention ne soyez pas véhéments par contre sinon on appelle Lancelot en Merkleve la nuquette comme ça et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo d'ici à la rotation il y a plein de choses qui vont arriver plein d'actualités donc on va faire du draft à mon quête je pense en vidéo pour vous présenter un peu ça on va au moins vous présenter l'extension on va faire des trucs très sympas mais comme là le standard vient d'échanger mais en même temps il n'y a pas forcément de très nouveau deck c'est un petit peu on est un peu entre deux eaux là pour le standard alors que sachant que d'habitude ça représente 70-80% de notre contenu donc dites nous ce que vous voulez voir le on commande quoi il arrive ne vous en faites pas le petit unboxing d'un produit on ne sait pas encore ce que c'est va arriver lui il sait moi aussi c'est des beaux petits boosters ils savent ceux qui nous suivent ils savent j'avais dit en stream on va ouvrir des boosters mais on ne va pas l'ouvrir beaucoup je pense qu'ils ont bien compris donc les gens m'ont dit c'est à votre terreau parce qu'on ne va en ouvrir qu'un je ne sais pas en tout cas n'hésitez pas à nous dire c'est important de savoir votre avis même si vous êtes une minorité à le donner n'hésitez pas à commenter franchement nous nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez est-ce que vous voulez voir dédicace à tous ceux qui sont encore là à la fin de cette vidéo même si quand j'ai commencé à dire ça à la fin de cette vidéo tout le monde est parti c'est pas grave vous vous êtes des vrais et dites camembert dites camembert à la fin de votre commentaire surtout ceux qui dorment il y en a qui dorment aussi tu lances la vidéo et en fait du coup on a un super watch time avec tous ceux qui dorment j'attends de réveiller je hurle comment tu as dit c'est sur la fin de la vidéo on en roule donc dites camembert à la fin de votre commentaire si vous êtes toujours là à la fin comme ça les gens vont se dire mais pourquoi les gens disent camembert et oui vous avez qu'à aller jusqu'au bout de la vidéo ça vous apprendra pouce bleu, commentaire, partage, abonnement si on nous suit sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valper, Magical et AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.